bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème aujourd'hui on va se retrouver pour parler du baptême de nom voilà je viens de clôturer un vlog et c'est vrai que c'était assez long à expliquer dans le vlog du coup je me suis dit que vu que j'ai souvent même très souvent des questions sur ma religion mon église etc je me suis dit que j'allais en parler ici on va parler essentiellement du baptême aujourd'hui puisque en fait dans notre famille alors déjà pour on va expliquer le contexte je suis membre de l'église de jésus-christ des saints des derniers jours c'est à dire que je suis plus communément appelé mormon c'est vrai qu'on n'aime pas dire qu'on est mormon parce que les mormons ont une connotation très négative alors que ben en soit si on prend la peine de se pencher alors je dirais pas de se pencher sur la question mais de se pencher sur les personnes parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est abordé de façon très objective ne serait ce que sur google ou ce genre de choses moi je suis tombé sur des articles de presse honnêtement je me dis mais comment on peut laisser paraître ce genre de choses en fait mais bon après toute façon on peut pas tout contrôler donc chacun a son propre avis maintenant je pense que le mieux c'est de parler avec des mormons et vous saurez ce qu'il en est je vous rassure on va pas chercher à vous parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on dit beaucoup sur les mormons c'est que on est comme les jéhovah et en fait on essaye de rallier les gens à notre église alors toutes les églises le font qu'on soit clair c'est vrai que comme les témoins de jéhovah nous avons les les missionnaires en fait dans l'église qui sont par duo toujours par deux sont des jeunes d'une vingtaine d'années qui effectivement se promènent un petit peu partout et qui vont à la rencontre des gens donc on va pas venir faire du porte à porte on va venir frapper chez vous comme le font les témoins de jéhovah pour venir vous dire voilà c'est plus voilà une discussion qui va démarrer dans la rue ou à la boulangerie enfin voilà c'est c'est le hasard et c'est vrai que quand on voilà le hasard quand on croit pas au hasard c'est un peu bête de dire ça mais je pense que c'est ce que j'allais dire si vous avez la foi vous savez que rien n'arrive par hasard et que si vous croisez les le chemin des missionnaires c'est que vous aviez besoin de les croiser et donc d'entendre ce que ce qu'ils ont à dire donc dans notre église nous c'est vrai qu'on a rejoint cette église en 2000 17 à l'époque donc j'étais toujours en couple avec eric nous avons connu l'église parce que eric avait un oncle qui faisait partie de cette église et en fait on s'est rendu compte que on partageait les mêmes valeurs familiales alors que nous on allait à l'église catholique et encore en fait on a on avait du mal il trouvait notre place à l'église catholique c'était très compliqué parce que comme eric n'était pas croyant il n'était pas croyant mais pour autant il nous accompagnait toujours à l'église et en fait à l'église catholique on l'a complètement rejeté personne ne lui parlait il était toujours mis de côté et donc du coup au bout d'un moment ben ça nous pesait un petit peu et on a arrêté d'y aller et donc alors que moi je suis très croyante j'ai toujours été très croyante un peu moins pratiquante à une période parce que probablement j'avais pas envie d'y aller toute seule et que personne dans mon entourage n'allait à l'église je suis la seule pratiquante de ma famille mon frère est croyant non pratiquant ma soeur je ne sais même pas si elle est croyante ma mère est croyante non pratiquante et mon père est athée donc donc je suis la seule pratiquante de ma famille et donc c'est vrai que quand j'étais plus jeune j'ai eu un petit peu de mal aussi à trouver ma place alors dans la religion dans l'église dans la communauté chrétienne en fait on va dire plutôt donc maintenant c'est fait après je pense que l'on peut jamais être en main si peut-être je sais pas en tout dire cohésion avec une religion en particulier il ya des choses qui me parle un peu dans toutes les religions pour dire vrai donc c'est vrai que même chez les mormons il ya des choses auxquelles j'adhère pas forcément j'adhère pas disons j'y crois un peu moins mais ça fait partie de l'église et quelle que soit l'église dans lesquelles je suis allée il y avait toujours quelque chose qui pareil que là auquel je croyais moi donc voilà j'ai ma foi j'ai ma relation avec dieu et je vais dans l'église où je me sens le mieux en fait et clairement à l'église où je me sens mieux c'est les mormons enfin c'est l'église de jésus christ des saints des derniers jours puisque c'est son vrai nom mais c'est un peu long en fait c'est pour ça qu'on dit mormon et au final mormon ça a tellement une mauvaise connotation que bon c'est un peu c'est un peu contradictoire mais mais voilà donc nous nous allons à l'église alors depuis quelque temps comme nous avons récupéré la voiture de mon frère son ancienne voiture puisque lui s'en est acheté une nouvelle pour le coup on peut y aller beaucoup plus souvent maintenant qu'on y va quasiment tous les dimanches et c'est vraiment appréciable ça nous fait du bien et je le vois parce que c'est vrai que même avant qu'on déménage on n'allait plus à l'église parce qu'on n'avait plus de voiture et donc on a déménagé au mois d'août et je crois qu'on m'a arrêté d'aller à l'église en juin donc tout le mois de juin le mois de juillet le mois d'août et après septembre octobre novembre on n'est pas fin si en septembre on y est allé une fois on a dû y aller une fois en octobre une fois en novembre en fait on y allait quasiment plus et clairement ça nous manquait et j'ai vu aussi dans l'attitude des enfants que ça changeait leur comportement de plus aller à l'église parce que peut-être que moi je leur rappelle pas suffisamment souvent les valeurs qui sont importantes dans la vie alors qu'à l'église on les entend tout le temps et ça nous fait du bien d'ailleurs de les entendre et bon c'est comme ça maintenant on y retourne on reçoit toujours les sœurs missionnaires donc nous c'est des sœurs mais parfois ça peut être des garçons qu'on appelle des elders mais c'est vrai que nous on a très 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 souvent eu des sœurs et ben en fait actuellement ce sont toujours des sœurs et elles viennent chez nous une fois par semaine et on partage une pensée spirituelle avec elle ou même des enseignements carrément pour les enfants et c'est vrai que marceau ça fait deux ans qu'ils demandent pour être baptisé alors pour vous expliquer un peu comment se passe le baptême chez nous le baptême c'est une c'est un baptême par immersion donc on a dans notre église on a des fonds baptismaux donc qui ressemble à une très grande baignoire mais très chic parce que voilà tout est carré c'est pas une baignoire qui est posée dans une pièce c'est vraiment c'est comme une piscine en fait comme une piscine avec des petites marches pour remettre en version petite quoi et qui est à peine plus grand qu'une baignoire et donc c'est ce qu'on appelle les fonds baptismaux et c'est ce qui nous sert à pratiquer le baptême donc chez dans notre église j'allais dire chez nous dans notre église il faut savoir que tous les hommes sont enseignés pour devenir prêtres donc à partir de 12 ans dans l'année de leurs 12 ans ils rentrent dans une catégorie d'enseignement qu'on appelle les jeunes gens c'est à dire que comme à l'église catholique ils ont la catéchèse et bien nous on a l'équivalent parce que chaque église a des enseignements religieux ce qui est normal et en fait dans notre église à nous c'est réparti de à partir de trois ans alors de 18 mois à trois ans on a une garderie donc on leur dit des choses mais ils sont petits donc juste on espère qu'ils entendent et c'est tout on leur lit des histoires voilà et à partir de trois ans jusqu'à 11 ans ils vont dans ce qu'on appelle la primaire alors en fonction de la taille des églises il peut y avoir des groupes d'âge là dans notre église actuelle on n'en a pas parce que en fait il n'y a pas assez d'enfants il n'y a pas assez de membres aussi une église beaucoup plus petite c'est une paroisse beaucoup plus petite donc du coup tous les enfants sont ensemble et je crois d'ailleurs qu'ils ne sont plus que parce que adam a quitté du coup la primaire ils ne sont plus que trois je crois non quatre du coup puisque il ya une petite qui vient de rejoindre la primaire ouais ils doivent être quatre donc pas lieu de faire des groupes d'âge donc là on estime que jusqu'à 11 ans ils sont à la primaire dans l'année de leur douzième année ils vont dans un groupe qu'on appelle les jeunes gens et les jeunes filles parce que les filles et les garçons sont séparés ils reçoivent pas ils ne reçoivent pardon pas les mêmes enseignements c'est à dire que les garçons sont formés à être prêtre alors que les filles reçoivent des enseignements mais elles sont pas spécialement formés à une bénédiction particulière dans l'église nous c'est vrai qu'on va les filles on va leur apprendre plus voilà à connaître les bonnes valeurs qui les aideront à être une bonne épouse plus tard une bonne mère à être une bonne adulte en fait tout simplement et les garçons donc on leur apprend à être prêtres être prêtres ça veut dire à recevoir le don de la prêtrise et ce don de la prêtrise en fait permet aux hommes de l'église de dispenser des bénédictions et ça c'est très important parce que on peut recevoir des bénédictions de soins enfin en guise de soins en fait et du coup ce sont c'est finalement une bénédiction de dieu qui vous est apposé par les mains d'un prêtre qui en a comment dire le don et donc les garçons sont formés à ça à partir de 12 ans donc ça se passe en deux étapes je crois qu'à partir de 12 ans ils sont formés à ce qu'on appelle la prêtrise d'Aaron donc la prêtrise d'Aaron ça leur permet ça leur permet en fait de servir la sainte scène alors ce qu'on appelle la sainte scène c'est la même sainte scène que dans l'église catholique c'est à dire que le prêtre alors dans l'église catholique c'est particulier parce que du coup il n'y a que le prêtre qui prend le sang du christ et ensuite il distribue le corps du christ chez les catholiques et l'hostie en fait nous en fait le sang du christ est représenté par de l'eau et le corps du christ par du pain qui sont en fait disposés dans des plateaux qui sont bénis par la deuxième prêtrise qui s'appelle la prêtrise de melchizedek et en fait ceux qui ont la première prêtrise la prêtrise d'Aaron ils ont le droit de distribuer la sainte scène en fait à toutes les personnes qui sont présentes dans l'église donc ça c'est un premier grade dans la prêtrise comme le fait depuis maintenant depuis presque deux ans depuis deux ans d'ailleurs il aura bientôt je crois que c'est l'année prochaine il va recevoir la prêtrise de melchizedek je sais plus si c'est 14 ans ou 16 ans en fait c'est pour ça que je suis hésitante je me souviens plus et en fait moi j'évoquais un garçon qui l'a eu pour l'instant donc c'est vrai que c'est quelque chose qui reste encore un peu un peu flou pour moi et donc là Adam vient aussi de rentrer aux jeunes gens le souci d'Adam c'est qu'en fait il n'a jamais souhaité se faire baptiser auparavant ce qui est une chose qu'on a toujours respecté parce que parce que moi je suis convaincue que la foi c'est vraiment quelque chose de personnel et que enfin en fait je dis moi je suis convaincue mais on est tous convaincus en tout cas dans notre église on pense comme ça que la foi c'est quelque chose de très personnel et que ça doit venir de soi on ne doit pas dire à quelqu'un tu devrais te faire baptiser alors on va le dire on va dire le baptême ça apporte ça 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 mais après la personne qui est en face elle le reçoit comme elle veut soit elle se dit non mais n'importe quoi et auquel cas on respecte son choix et elle ne se fera donc pas baptiser soit la personne est touchée par le discours et elle se dit ah ouais mais moi aussi j'ai envie d'avoir ça et elle décide en fait de se faire baptiser c'est vraiment propre à chacun et ça c'est quelque chose qui est très respecté dans l'église et donc personne n'a jamais essayé de forcer Adam à se faire baptiser aujourd'hui on a Marceau qui est en âge de se faire baptiser parce que le baptême ne se pratique pas avant l'âge de 8 ans puisqu'on estime que avant 8 ans un enfant ne comprend pas forcément le sens du baptême et qu'il va faire ça plus pour voilà parce qu'il a envie de faire comme tout le monde il a envie de passer dans les eaux saintes il a envie voilà de faire la fête du baptême voilà et donc bon c'est pas forcément la meilleure des raisons et donc le baptême c'est quand même un engagement et on veut même être sûr que l'enfant qui demande à se faire baptiser a vraiment compris pourquoi il le fait et dans quoi il s'engage donc en général on attend 8 ans voire plus si l'enfant n'est pas prêt ou s'il décide de ne pas se faire baptiser et donc Marceau lui ça fait déjà 2 ans qu'il demande sauf qu'il n'a pas 8 ans Marceau il aura 8 ans le 10 février et donc on est en train de préparer son baptême qui aura lieu le 31 mars le 31 mars c'est Pâques mais c'est aussi l'anniversaire de son papa et en fait Eric sera là ce week-end là pour passer du temps avec les enfants en fait il va venir le week-end du 3 février ensuite il va les prendre en vacances et il reviendra à Pâques pour passer du temps avec les enfants et donc les enfants évidemment ont envie que leur papa soit là pour leur baptême donc le problème c'est que le 3 février c'était trop tôt parce que Marceau n'a pas 8 ans et donc on ne pouvait pas le faire le 3 février donc la fois suivante où son papa pouvait être là c'était le 31 mars et du coup Marceau est encore plus content de pouvoir faire ça le jour de l'anniversaire de son père donc c'est super pour lui et donc vendredi on a reçu les soeurs missionnaires à la maison on a beaucoup discuté et en fait à la fin de la séance Adam nous a annoncé que lui aussi souhaitait se faire baptiser et bon je vous laisse imaginer l'émotion que ça a provoqué en moi j'en ai pleuré tellement j'étais heureuse pour lui parce que je sais ce que ça va lui apporter et du coup j'ai hâte en fait qu'il puisse bénéficier de toutes ses bénédictions de tous ses bienfaits et voilà c'est une question de foi encore une fois la foi encore une fois mais mais c'est vrai que quand on a la foi on sait ce que c'est et donc on le souhaite à tout le monde tout simplement et donc Adam nous a annoncé ça évidemment lui aussi il voulait que son papa soit là mais comme lui il a 8 ans depuis longtemps en fait il peut se faire baptiser le 3 février et donc son baptême est prévu le 3 février à l'église à 15h c'est c'est beaucoup d'émotion donc en fait on a comment dire on a organisé tout ça avec l'évêque hier parce que c'est quand même dans deux semaines donc ça arrive vite Eric sera là malheureusement Anaïs elle ne pourra pas être là je pense parce qu'elle travaille il faut qu'on doit s'appeler dans la journée donc je vais lui en parler mais ah mais non elle ne travaille pas le lundi d'ailleurs ah oui mais elle travaille le week-end donc elle ne pourra pas être là le week-end je ne pense pas en tout cas et donc à voir si elle peut se libérer ou pas ce serait chouette et donc mon frère sera avec nous franchement avec son fils ça va être super chouette donc on va faire le baptême à 15h et ensuite on partage un goûter à l'église et puis et puis voilà ça va être ça va être trop top je suis vraiment très contente je pense que ce qui a décidé Adam c'est le fait que alors vous allez trouver ça complètement idiot mais je pense que ça a eu de l'importance pour lui après c'est vrai qu'Adam enfin je le vois bien il ne réfléchit pas comme nous et j'ai voulu acheter c'est vrai que comme maintenant il a 14 ans bientôt il aura 14 ans au mois d'avril et donc il bénit la Sainte Seine enfin il a des engagements maintenant dans l'église et donc il s'habille maintenant un petit peu comme un homme donc il a toujours porté la chemise blanche à l'église c'était important mais là maintenant il porte aussi une veste enfin j'aurais aimé qu'il porte une veste et donc j'en ai acheté une sur Vinted et en fait je l'ai sous-estimé je pensais qu'il n'était du 12 ans mais en fait pas du tout la veste elle lui arrive à la moitié du bras ici donc c'est pas possible du coup c'est Adam qui a récupéré la veste alors elle est légèrement large mais vraiment léger au niveau des épaules et du coup il est hyper content de porter une veste et donc ça lui donne un peu de je pense que ça lui donne un peu d'importance je sais pas dans son estime de lui-même et il adore porter sa veste pour aller à l'église et du coup le fait qu'il soit passé aux jeunes gens je pense que ça a provoqué quelque chose en lui parce que il me dit mais maintenant que je suis aux jeunes gens j'ai une veste je vais pouvoir servir la centaine et là je lui dis bah non t'es pas baptisé et là il me fait oh on bouge c'est vrai et puis c'était passé comme ça et je pense qu'en fait c'est ça qu'il l'a fait qu'il l'a fait réfléchir le fait que maintenant il porte une veste ça lui a fait prendre conscience qu'il était chez les grands maintenant et que bah ouais qu'il grandit que c'est plus un petit garçon et donc maintenant il va falloir qu'il change son comportement parce que Elsa m'a dit qu'il avait été insupportable avec Caume dans les enseignements d'hier donc clairement ça c'est pas quelque chose que moi je tolère parce qu'il y a des gens qui leur accordent du temps pour leur instruire des choses et je trouve irrespectueux qu'ils ne soient pas capables de se tenir correctement et d'écouter en fait ce qu'on leur instruit donc on va en discuter posément mais clairement ouais ce comportement là ça m'a pas trop plu bon ça a pas eu l'air de choquer l'instructrice parce qu'elle n'est pas du tout venue m'en parler mais en tout cas bon lui ça l'a décidé et donc il va se faire baptiser donc on est tous très contents et ça suivra avec le baptême de Marceau en mars et en fait on sera tous baptisés sauf Anaïs parce qu'Anaïs n'est pas du tout membre de l'église et elle n'en a aucune envie mais en tout cas dans le foyer en tout cas pour ceux qui vivent ensemble on sera tous baptisés et je trouve que ça crée une belle une belle unité dans notre foyer en fait là depuis qu'on en parle du baptême de Adam pardon bah ouais je trouve que ça crée une belle unité parce que tout le monde se comment dire s'unit à l'autre pour essayer de lui faire une journée chouette parce que du coup il y a le déroulé du baptême donc quand on arrive on chante un cantique donc c'est Adam qui choisit ensuite on fait une prière donc c'est Adam qui choisit qui va faire la prière en l'occurrence il a choisi Marceau ensuite il va y avoir un discours qui est fait par quelqu'un qu'Adam choisit il a choisi Com le deuxième discours il avait choisi son père et je me suis dit que son père ne voudrait pas le faire parce qu'il n'est pas membre donc je ne sais pas ce qu'il aurait pu lui dire à part lui dire qu'il est fier de lui et qu'il a toujours pensé que les enseignements qu'il reçoit à l'église sont importants parce que même quand on est arrivé ici on avait noté des changements d'attitude dans les comportements des garçons et il m'a dit mais je pense que le fait que tu n'ailles plus à l'église ça joue aussi il m'a dit peut-être que vous devriez y retourner etc donc vraiment Eric il est à fond là-dedans même si lui-même n'est pas croyant il est conscient de ce que ça apporte quand même dans nos vies après peut-être qu'on peut rajouter un témoignage de son papa s'il acceptait de le faire mais c'est vrai que je ne lui en ai pas parlé je n'en ai pas parlé à l'évêque donc je sais qu'on peut moduler de toute façon donc je vais en parler avec Eric et puis et puis voilà ça va être une belle journée donc Com va faire un discours il a choisi Adam son ancienne instructrice de la primaire pour faire le deuxième discours Elsa et moi on va lui chanter une chanson c'est lui qui l'a demandé et puis après il a choisi un ami un jeune qui l'apprécie beaucoup à l'église pour faire la prière de clôture et donc après tout ça on va se regrouper tous ensemble pour prendre un petit goûter enfin voilà super quoi donc on est très content voilà Adam est hyper content il a hâte maintenant d'y être alors que c'est vrai qu'à la base il avait vraiment peur d'être immergé dans l'eau parce qu'on est vraiment immergé entièrement et donc comme il a peur de l'eau c'était quelque chose qu'il angoissait vraiment mais voilà il va se faire baptiser par quelqu'un qu'il connaît puisque du coup c'est un homme de la paroisse puisque c'est un prêtre donc il peut choisir qui il veut puisque tous les hommes de l'église détiennent la prêtrise et donc sont en mesure de dispenser un baptême et donc là il a choisi en fait le fils de notre ami de l'église qui venait nous chercher le dimanche matin pour nous permettre d'aller à l'église quand nous n'avions pas de voiture et c'est vrai que ce sont des personnes avec qui nous entendons très très bien que nous apprécions beaucoup et de toute façon tous les gens de l'église on les apprécie beaucoup à Cholet c'était pareil on a toujours été très bien entourés d'ailleurs c'est assez drôle parce que il y a une des sœurs missionnaires qui est actuellement dans notre paroisse en fait elle était juste avant dans la paroisse de Cholet donc elle connait les mêmes personnes que nous c'est assez drôle d'en parler en fait donc voilà du coup je voulais juste partager ça avec vous je voulais vous resituer un petit peu le contexte parce que je sais qu'à chaque fois que j'en parle j'ai des questions donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser on peut refaire une petite foire aux questions et moi je referai une vidéo spécialement là dessus ce qui ne me pose aucun problème je parle très librement de ma religion de ce avec quoi je suis en accord ce avec quoi je ne suis pas en accord mais en tout cas j'ai pas de tabou qu'on soit clair donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser voilà sur ce et bien je vais vous souhaiter une belle journée je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé et puis peut-être éclairé aussi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao